Musique Au siècle de la révolte des hommes, par la dernière apparition à Fatima, prévalons l'espérance de grands miracles, les temps d'en comprendre leur nature et leur compte à rebours. Dès lors que l'humain encore est merveillé, mais comme des enfants devant le père, ou des maigriants devant le miracle, dès lors que vous vous fascinez de voyages et de jouets, de gadgets et de futilités, après le retour de l'alliance des couleurs du feu sans fumée, il est temps que vous mangez du fruit, il est temps de manifester les raisons de votre atoration. Pêchez-vous encore des siècles par orgueil, à présumer de vos intelligences, quand c'est au diable seul de venir, vous expliquez la connaissance, Dieu vous interdisant des soirs d'interpréter, Dieu vous conseille d'étudier, de croire et de prier, et avant même de lire, vous auriez dû vous attarder sur les conseils des sages du passé, et vous ne l'avez pas fait, pour commencer, il fallait découvrir les principes symboliques, ils font systématiquement référence à l'opposition de l'ignorance contre la connaissance, du bien contre le mal, et alors que vous n'avez ni mangé du fruit, ni la connaissance pour en comprendre leur symbole, que croyez-vous avoir compris ? De la lumière et des ténèbres, de l'origine des formes, par le trait, la courbe et le cercle, de l'argile devenue pierre, devenue rogée et montagne, du feu devant les flammes d'un enfer jeté sur terre, de la pluie donnant par le soleil les couleurs de l'arc-en-ciel, des rivières devenues fleuves, lacs et océans, de la carence vers l'abondance, jusqu'à l'opulence, du chemin de l'exode, amenant à des portes que l'on traverse ouvrant, des trinités temporelles, vers l'unicité éternelle. Qu'avez-vous compris de la Bible ? Du baptême par immersion, de la mort, quand elle est le symbole de la conversion, de l'eau, quand elle est le symbole de l'ignorance, du déluge par l'eau, amenant à l'apocalypse par le feu. Qu'avez-vous compris des symboles, quand les livres vous les exposent à chaque verset, et que vous préférez systématiquement les occulter ? Pour continuer, vous auriez pu vous interroger sur l'origine des principes allégoriques. On retrouve alors la même source du changement de joie de Dieu par les allégories, du combat des deux frères mortels sur un trône éternel, des deux guerres comme deux destructions, du préparant attendant le préparer, de Gog et Magog et un descendant de Ruben et de Japheth, de Isaac et de Ismaël et tant d'autres, et l'expression d'un préparateur amenant le préparer, du jour le baptiste préparant Jésus, de Elia préparant le Messie, du fils de Dieu préparant le fils de l'homme, du Christ préparant l'antichrist, de l'épée du mérite préparant l'épée contre les sacrifices. En vérité, je vous le dis, qu'aviez-vous peur de trouver dans des textes sur lesquels vous avez fondé vos vies ? Et finalement avec le temps, les surnoms de mâles en vieux devinrent aussi nombreux que les noms de Dieu. Et qu'avez-vous compris du Satan ? Quand un apôtre en reprend à lui somme les symboles du diable, quand un prophète du Tannin en reprend tous les attributs liturgiques de l'antéchrist, quand un démon géant de la mythologie, vécu en croix avant le Christ, qu'il reprend les signatures du Dachat de la Soudre, que son nom est révélé dans l'alphabet coranique en Iblis, qu'avez-vous compris de Isaïe 52, quand il fait référence à un Messie, qui viendra en deux temps du passé et du futur, et qu'il sera laid quand une seule race est jugée laide aux cieux de Dieu, qu'avez-vous compris de Jésus Christ, quand l'ambiguïté de son ascendance révèle qu'il est par l'union de l'esprit et d'une femme, le dernier géant de la planète, et qu'il doit mourir de la main des hommes. Qu'avez-vous compris de l'importance des mythes, quand le père de Magog est de la race des titans, quand fils de Dieu et fils d'homme, sous reconception égyptienne ? En vérité, je vous le dis, sans comprendre des versets de leur logique, continuez-vous à prier quand meurent les femmes et les hommes, et enfants par milliers au profit des nations ? Continuerez-vous à apprécier vos sacrifices, pour que soit révélée l'intelligence de Dieu, et le mérite d'un seul de ses fils, qui eut pourtant pour mission d'amener entre vous la division ? En vérité, je vous le dis, du plant, vous n'en avez rien compris, et du fruit, vous n'en avez pas mangé, même pas le doute d'une bouchée, quand vous ne comprenez toujours pas que le symbole du bien dans la Bible est le sacrifice des hommes jusqu'à leur extinction, jusqu'à celle de toutes les espèces, jusqu'à ce que cette planète soit amenée à la destruction. Et continuerez-vous de tuer l'adoration, quand le diable en viendra à être libéré, pour amener la réunion et la paix des hommes ? Pourquoi souhaitons-nous cacher le nom ? Comprendre la Doha, c'est la victoire.